Bonjour, on a vu dans la vidéo précédente comment afficher des centaines ou des milliers de données ponctuelles accessibles sur les serveurs publics comme sur ceux des villes ou des régions. Par contre, on a un petit souci avec ce qu'on a fait, c'est que quand on clique sur les objets, il ne se passe rien. Et ce qu'on veut faire, c'est quand on clique dessus, c'est afficher des informations. Par exemple, à gauche, on veut afficher le prix des samples 95. Au milieu, pour les stations Vlib, on veut afficher l'adresse de la station Vlib et puis le nombre de vélos disponibles. Et puis à droite, pour les sites UNESCO, on veut afficher une description du site. Alors, on va régler ce problème dans cette vidéo en modifiant le texte GeoGISON avant importation. Alors, c'est une technique, on en verra une seconde plus puissante dans les cours suivants après avoir approfondi les notions de liste et de dictionnaire. App Inventor utilise trois propriétés pour gérer l'affichage dans la fenêtre. Premièrement, la propriété Infobox qui doit être à vrai pour que l'information soit affichable. Deuxièmement, Title et Description qui seront les propriétés affichées dans la fenêtre. Ces informations, vous allez les trouver dans la documentation App Inventor quand vous cliquez sur l'aide, par exemple sur le composant Feature from Description de la catégorie des cartes. Alors, App Inventor utilise aussi d'autres attributs, fil pour la couleur et image pour choisir l'icône associée à chaque objet. Alors, comment est-ce qu'on va faire ? Pour l'instant, on obtient directement les objets sur la carte avec la requête Map GetFromURL qui est un bloc d'App Inventor. Mais là, ça ne marche pas puisqu'il faut qu'on modifie le contenu du fichier ou du texte GeoGISON. Donc, ce qu'on va faire, c'est lire ce texte et le récupérer sous forme de texte, le modifier et l'enregistrer sur la carte SD du téléphone. Et ensuite, on pourra réutiliser ce fichier modifié directement avec la commande LoadFromURL. Ce développement, on va le réaliser en deux parties. Premièrement, la lecture des données avec un Web GetURL ou un Web ObtenirURL. Et à réception des données, l'enregistrement du texte reçu suivi de l'appel à la fonction MapLoadFromURL. Ça ne devrait rien changer au fonctionnement de l'application. Ensuite, on s'intéressera à la modification du contenu du fichier GeoGISON ou du texte GeoGISON. Et on changera les propriétés. Alors, pour ça, vous allez repartir de la version précédente de votre application, où vous allez charger la version qui est indiquée ici. Et vous allez ensuite ajouter deux composants dans le design. Un composant Web et un composant fichier. Côté programmation, on va faire plusieurs choses. Après sélection du dataset ou camp dataset sélection, on va associer l'URL, la même URL que dans la version précédente, au composant Web. Et ensuite, on va demander de la lecture des données GeoGISON en utilisant la commande Web Obtenir. A la réception des données, on va appeler la fonction qui modifie le texte GeoGISON. Mais cette fonction, elle ne va rien faire pour l'instant. On s'en occupera dans la deuxième partie. Et puis, on va enregistrer le texte. Et comme dans la version précédente, on va appeler la fonction LoadFromURL. Mais cette fois-ci, on va demander que cette fonction soit appliquée au fichier modifié et enregistré localement sur votre téléphone. Alors, allons-y. J'ai affiché la version précédente de notre application dans laquelle je vais réduire les blocs qui correspondent à l'URL parce que ces blocs ne vont pas changer. Puis, je vais afficher à droite une version ou une première version modifiée dans laquelle le premier changement intervient au moment où j'appelais avant LoadFromURL pour le composant Map. Là, j'utilise un composant Web dans lequel je définis l'URL qui est la même qu'avant. Puis, je lui précise qu'il ne doit pas enregistrer la réponse dans les fichiers, mais me la fournir sous forme de texte. Vous pourrez vérifier ce point dans la documentation App Inventor. Et enfin, je lance la requête Web avec Web1 Obtenir ou Web1 Get. Ensuite, j'ai un événement nouveau qui correspond à Web1 Text Reçu parce que c'est bien un texte que j'ai demandé avec l'option que j'ai indiquée plus haut. Et dans cet événement, eh bien, pour l'instant, je vais me limiter à enregistrer le fichier tel quel. Je verrai plus tard pour la mise à jour. La fin de l'enregistrement va déclencher un troisième événement, After File Saved, dans lequel je vais effectuer LoadFromURL comme je le faisais dans la version précédente, mais cette fois-ci à partir du fichier sauvegardé dans la mémoire de mon téléphone. Donc, faites la même chose chez vous et vérifier que le programme fonctionne comme avant. On va s'intéresser maintenant plus particulièrement au nouveau bloc texte reçu. Premièrement, pour vérifier quand même un certain nombre de choses, en particulier le code de la réponse qui peut être erroné. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vérifier. Donc, ce que l'on va faire, on va tester si le code réponse est égal à 200, ce qui est le cas normal, auquel cas, on va enregistrer le fichier comme avant. Et puis, si le code n'est pas égal à 200, eh bien, on va afficher un message. La deuxième chose que l'on va faire, c'est appeler une procédure UpdateGeoGISON qui, pour l'instant, est vide, à laquelle on envoie le contenu de la réponse et qui, pour l'instant, nous renvoie directement GeoGISON texte sans aucune modification. Et là encore, une fois cette modification faite, vous pouvez tester. On va maintenant passer à la deuxième partie qui consiste à développer la fonction qui met à jour le texte GeoGISON. Cette mise à jour, on doit la faire sur trois points. La création d'une propriété Infobox et la définition, puis le renommage des propriétés Title et Description. Pour le premier point, on sait que dans un GeoGISON, la liste des propriétés commence par Properties suivie d'une accolade ouvrante. Eh bien, on va remplacer cette séquence de caractère par une séquence auquel on a ajouté Infobox de points trous conformément aux règles de GeoGISON. Au niveau du code, ça nous donne une modification de la fonction qui correspond au premier bloc. on remplace dans GeoGISON texte des propriétés par Properties avec Infobox de points trous. Alors, en général, ça ne marche pas toujours très bien au début. Donc, moi, je vous conseille de mettre un notificateur qui permet d'afficher le résultat, ce qui vous permet de vérifier que le remplacement a bien été fait. Et ensuite, vous pouvez désactiver, comme je l'ai fait ici, ce notificateur et le réduire pour qu'il prenne un peu moins de place. Alors, là aussi, je vous recommande de tester avant d'aller plus loin. Et quand vous cliquez sur une icône, une fenêtre devrait apparaître, même si elle est vide. La dernière modification correspond à définir les propriétés title et description qui sont affichées par Appyventor dans la fenêtre avec la fonction loadFromURL. Alors, pour ça, on va renommer des propriétés existantes, par exemple, pour le dataset World Heritage qui correspond au site UNESCO. On va renommer la propriété site en title et on va renommer la propriété short description en description. Et ça, on va devoir le faire de façon spécifique pour chacun des datasets de la liste. On va donc définir deux autres listes qui sont la liste des propriétés ou title prop à renommer en title. Donc, vous voyez que pour chaque index, on définira la propriété à renommer et on va définir une deuxième liste qui contiendra la liste des propriétés à renommer en description. Alors, repartons du code et on va modifier la fonction. Alors, au lieu d'initialiser le sélectionneur de liste, on va déclarer plutôt une variable liste dataset qu'on utilisera dans le sélectionneur de liste. Donc, pour lui, ça ne change rien. Et on va donc définir dans deux autres listes les propriétés à renommer pour chacun de ces datasets. Donc, vous voyez que, par exemple, pour le dataset qui contient le prix des carburants, eh bien, je vais utiliser comme title, attribut title, l'attribut ou la propriété name. Et puis, dans la description, je vais retenir le prix du sampleon 95. Donc, ce que j'afficherai dans ma fenêtre, ce sera le nom de la station et le prix du sampleon 95. Alors, modifions maintenant la procédure ou la fonction updateGiroJson. On va rajouter une ligne ici pour modifier la propriété title et une ligne pour modifier la propriété description. Alors, ce que l'on va faire, c'est on va aller chercher dans la liste des propriétés à renommer en title, dont title prop. On va sélectionner dans cette liste celle qui correspond à l'index sélectionné dans le dataset. Donc, ça, c'est l'index que l'on a choisi dans le sélectionneur de liste. Donc, là, on récupère donc la propriété à renommer en title pour ce dataset. Donc, on va remplacer dans le texte JSON cette propriété encadrée par deux doubles codes puisque c'est comme ça qu'on a défini le format GeoJson. Et cette propriété encadrée de deux doubles codes, on va la remplacer par la propriété title encadrée de deux doubles codes. Et on va faire la même chose pour la deuxième propriété, mais cette fois-ci, on va aller chercher dans la liste description prop qui comprend la liste des propriétés à renommer en description. Alors, vous pouvez tester le résultat et vous verrez que maintenant, quand on clique sur un objet, eh bien, on affiche les attributs que l'on a renommés. Voilà. On a terminé. Alors, si vous voulez, par précaution, vous pouvez quand même vérifier avec une fonction que le dataset ou le jeu de données que vous avez sélectionné comprend bien des marqueurs. c'est ce que fait cette fonction CheckGeoGesonPoints et vous appelez cette fonction dans l'événement principal. Avant de traiter le fichier, eh bien, vous vérifiez que c'est bien des marqueurs. Alors, voilà le résultat d'ensemble et pour la prochaine leçon ou le prochain cours, on verra une technologie différente qui est plus puissante, mais est un peu plus délicate à manipuler qui consiste non pas à modifier le texte JSON mais à importer le texte JSON sous forme de liste et de variables et à exploiter ces variables, ce qui permet des traitements beaucoup plus fins. Alors, à tout à l'heure.